Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Lister les bruits On entend des bruits toute la journée, de toutes sortes, mais un bruit, c'est pas un mot qui s'écrit. Bien sûr, il y a des trucs qu'on connaît genre plouf, on sait que ça fait plouf, mais en vrai, le bruit de l'eau, il peut faire plic-ploc, il peut faire schplaf, il peut faire ce qu'on veut. L'idée, c'est de lister les bruits qu'on entend. Tout le monde va pas les lister de la même manière, tout le monde va pas les nommer de la même manière. Lister les bruits Trouvez l'intéressant en tout Tout peut devenir intéressant, il suffit de trouver comment ? N'importe quelle situation que vous vivez, n'importe quel objet que vous utilisez, n'importe quelle personne que vous rencontrez, a quelque chose d'intéressant. Essayez de trouver ce que c'est, par tous les moyens. Trouvez l'intéressant en tout. Concoctez de nouvelles expériences de pensée. J'ai fait pas mal d'épisodes maintenant de 3 expériences de philo, vous pouvez en inventer vous-même. Et rien que ça, c'est une expérience de philo. C'est un peu inception, mais c'est ça le délire. Trouvez de nouvelles expériences à faire. Voyez en quoi les expériences que vous trouvez sont similaires entre elles, sont similaires à celles que je vous ai proposées ou pas, etc. Concoctez de nouvelles expériences. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant, que c'était profond, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501